Générique Quatrième partie de Sartez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur. J'ai la chance de recevoir ce soir Aileen Sharp, la présidente de l'association Entre Cours et Jardins, dont la 15e édition de l'événement aura lieu le samedi 17 et 18 septembre prochain au sein de la cité Plantagenet. Le principe de cet événement permettra à ceux qui le souhaitent de découvrir une cinquantaine de magnifiques cours et jardins au sein de la cité Plantagenet, ouverts pour l'occasion par les propriétaires le temps d'un week-end, mais aussi découvrir l'art de la botanique grâce à la présence de professionnels et d'animations autour de cette thématique. On va en parler dans quelques instants. Quelques mots sur vous pour démarrer Aileen. Vous êtes native d'Ecosse, vous habitez avec votre mari dans une belle maison du 15e siècle, rue Saint-Hilaire, près du tunnel Wilbur Wright. Comment vous êtes arrivée au Mans ? Comment vous avez choisi le Mans il y a 18 ans ? Déjà ma première question. En fait, à l'époque j'habitais à Edimbourg et mon mari est venu jouer dans une équipe de rugby pendant le match Écosse-France à Edimbourg et on s'est rencontrés le soir avant le match. C'est un français votre mari ? C'est un breton. C'est un breton ? Oui, il insiste là-dessus, il est breton. Il est breton, c'est important de le préciser. Et vous êtes arrivée du coup, vous avez décidé de venir vivre ici au Mans du coup ? Oui, il était déjà au Mans, donc oui, j'ai fait le déplacement ici. Est-ce que l'Ecosse vous manque aujourd'hui ? En fait, ma fille habite là-bas avec mes petits-enfants, donc j'y vais assez souvent. Mais je suis contente d'être ici. J'adore la langue française. Il y a une qualité de vie en France qui est différente de celle de l'Ecosse ? Déjà, il fait un petit peu plus beau. C'est vrai, il paraît. Et je trouve que la ville, le Mans, a beaucoup d'atouts. Surtout, j'adore la cité Plantagenet. Notamment votre maison du 15e siècle, rue Saint-Hilaire. Un lieu exceptionnel, vous avez dit à nos confrères de Ouest-France, un cadeau de la vie. Oui, c'est ça. Je trouve que, oui, c'est un cadeau de la vie de pouvoir habiter une si belle maison. Et c'est pour ça aussi que j'ai contacté Entre-Cours et Jardins il y a 6-7 ans pour leur proposer ma maison. Parce que je trouve que c'est un privilège. Et c'est un privilège qu'on devrait partager avec les autres. Vous aviez, oui, envie de partager ce beau lieu avec une cour qui donne directement sur cette belle muraille à l'eau romaine. C'est ça. Au fond du jardin, c'est le muraille. Donc, on voit, comme dit Josiane Coenon, notre présidente d'honneur, maintenant l'ancienne fondatrice de l'événement. Elle dit, on a tous les âges du Mans dans mon jardin. Et c'est magnifique. On pourra évidemment visiter votre jardin privé dans le cadre de cet événement, les 17 et 18 septembre prochains. Entre-Cours et Jardins, on revient sur cette aventure qui a démarré en 2007. Idée soutenue à l'époque par le maire de l'époque, Jean-Claude Boulard, développée par la présidente d'honneur, Josiane Coenon, qu'on embrasse ce soir qui nous regarde. Petit groupe pour démarrer. En 2008, 15 jardins à visiter, 5000 visiteurs, 50 exposants, 100 bénévoles. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres tout à fait exacts, mais 50 jardins, 20 000 visiteurs, 120 exposants, 350 bénévoles. C'est une machine de guerre aujourd'hui, cet événement. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Succes populaires et intergénérationnels. Et je le dis souvent, les gens viennent évidemment de la région, mais pas que. Il y a même des étrangers qui se déplacent pour venir sur l'événement. Ah oui, bien sûr. Et c'était un des buts de ma présidence, c'est d'ouvrir la fête à l'étranger. C'est une vraie volonté en tant que, maintenant vous êtes seule présidente, avant que vous étiez co-présidente avec Réane Connon, de développer l'événement au-delà des frontières de la région et même de la France. C'est exactement ça. On a plusieurs nationalités au CA maintenant. Il y a un Allemand, il y a une Hollandaise. Mais ça c'est formidable. Donc présidente écossaise ici présente, la secrétaire roumaine, la chargée de com' est néerlandaise, l'animatrice des réseaux brésiliennes. Il y a une Allemande, une demi-anglaise. En fait, il faut être d'origine étrangère pour faire partie de l'association. Il y a beaucoup de Français qui sont là dès le début, notamment Dominique Jean, notre vice-président. Non, c'est un mélange. Mais je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs mentalités au sein d'une équipe. Et chacun, chacun, chacune apporte quelque chose de différent. C'est ce qui fait la richesse de l'événement aujourd'hui ? Exactement. On parle évidemment de cette 15e édition. 15 cours, pardon, 50 cours et jardins à découvrir. 16 cours et jardins privés en accès libre. 10 jardins publics, là aussi en accès libre. Et puis, il y a un pass secret à 5 euros pour visiter 18 autres cours et jardins privés pour 2022. Il y aura trois nouveaux lieux. Si vous voulez les découvrir, je vais les citer, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. La cour de l'hôtel Perrault, le jardin de l'hôtel de Courcival et le logis canonial Saint-Christophe. Un beau programme encore pour les visiteurs. Oui, je pense. Il y a des éléments architecturaux à découvrir et des très belles vues de la ville. Pour en profiter tout le week-end. Et puis, il y a aussi tout un programme d'animation avec notamment des activités bien-être pour ceux qui le veulent, pour les adultes, avec le centre Beaulieu et l'AMJC Prévert. Ça, c'est une nouveauté de cette édition 2022 ? Oui, en fait, ça vient de la thématique que j'ai choisie avec mon mari. En fait, c'était mon mari qui a proposé ça en plein Covid. On parlait de la prochaine édition. Il m'a dit que les gens ont besoin de se nourrir, de voir des belles choses. Les jardins nourriciers, c'est la thématique 2022. Exactement, mais pas seulement avec des légumes et des fruits. Mais le corps aussi. Mais pour l'âme et pour l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai invité le centre Beaulieu, dont j'étais présidente pendant 11 ans, de venir nous rejoindre. Pour proposer des animations autour du bien-être. Oui, exactement, pour adultes et pour enfants. Et il y a une nouveauté que j'aimerais bien mentionner, c'est le sophro-philo. Il y a un nouveau chair de l'UNESCO qui exprime le fait que les enfants vivent des choses extrêmes dans la vie, mais ils n'ont pas de lieu pour en parler. Donc avec la sophro pour la détente et philo, ça donne aux enfants, à partir de 6 ans, un lieu pour pouvoir aborder ces thèmes-là. Et ce sera le cas, en tout cas, de ces animations ludiques pour les enfants. Vous avez énormément développé, il y a tout un panel d'activités pour les enfants. En fait, c'était la deuxième chose que je voulais en devenant présidente. Je voulais mettre l'accent sur les enfants parce que les enfants sont porteurs de l'avenir. Et je trouve que nous avons toute l'expérience que les jeunes et les enfants, ils s'intéressent pour l'environnement. Ils sont végans, ils sont végétariens, ils ne prennent plus l'avion. Il y a plein d'aspects qui les intéressent et ils sont très, très impliqués, je trouve, dans ce mouvement. Peut-être plus que nous, les plus âgés ou les gens de votre âge. C'est ce que je constate. Toute cette programmation, notamment les activités ludiques, sera retrouvée sur le site entrecoursetjardin.com. On va se nourrir aussi de musique, ça fait partie aussi de l'événement qui se développe avec notamment un concert de musique sacrée. Ça aura lieu le samedi à 19h30 dans la cathédrale Saint-Julien en partenariat avec Musica Le Mans. Et Diana Ibi qui proposera, pas seule, mais qui proposera un concert de musique sacrée, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est une très bonne amie. Et j'ai constaté pendant les années, j'étais toujours au festival de Diana, que nous avons beaucoup de valeurs. Nous avons les mêmes valeurs, Musica et nous. Donc, je lui ai proposé de créer un partenariat et elle a tout de suite dit oui. Ce sera donc samedi à partir de 19h30 dans la belle cathédrale Saint-Julien pour profiter de l'événement pleinement. Il y a aussi donc la fête des plantes et de l'art du jardin avec cette thématique 2022, les jardins nourriciers. Il y aura 120 exposants, on l'a dit. Il y aura aussi une exposition de Victoria Poursin autour de cette thématique. Exactement. Victoria, qui est mère anglaise et aussi membre du CA. Et en fait, elle est artiste et elle crée des gouaches pour des bijoux très chers qui sont vendus. Parce que quand on vend des bijoux très, très chers, on n'envoie pas de photos, on envoie une gouache. Et j'avais déjà vu ces produits, ce qu'elle fait. Donc, je lui ai proposé de faire l'affiche de cette année. Donc, ce sera la crypte Saint-Michel, c'est ça cette exposition ? Exactement. Et il va avoir son affiche, mais elle fait aussi des tableaux sur la thématique des jardins nourriciers. Donc, c'est parfait. Il fallait qu'elle expose dans le cadre de ce bel événement. Et elle habite, évidemment. Voilà. Tout pour faire cette belle exposition. Entre courrier jardin.com pour toutes les informations. Événement gratuit, un passe secret 5 euros pour découvrir 18 cours et jardins. Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h. Et puis, pour la vente de ces passes, c'est du côté de la maison du Pilier Rouge et aussi à l'office de tourisme. Est-ce que j'ai tout dit ? Il y a quelque chose qui n'est pas dans le programme. Eh bien, dites-moi. Moi, je suis fan de tout genre de musique, mais j'adore le blues. Et il y a un groupe de blues, Dr Bones, qui est très connu au monde. Donc, je les ai contactés trop tard pour les mettre dans le programme. Très bien. Mais ils vont jouer dans la Porsche Royale, samedi et dimanche à partir de 16h. Eh bien, voilà. Ce sera le mot de la fin. Et notez bien, évidemment, ce groupe de blues à découvrir le samedi et le dimanche au sein de la cité Plantagenet. Merci beaucoup, Aileen, d'être venue sur le plateau. Je vous en prie. On fera ça l'année prochaine. Et vous reviendrez toutes les missions pour en profiter pleinement. Mais en tout cas, c'est un plaisir. On rappelle ce bel événement entre courrier jardin 17 et 18 septembre prochain. Et restez évidemment sur l'antenne de LMTV, puisque à partir de la semaine prochaine dans La Quotidienne, on vous fera gagner des passes, justement, secrets pour profiter de ce bel événement. Très bonne soirée, Aileen. Merci pour vous aussi. À bientôt pour de nouvelles aventures dans un instant de la culture avec web, TV culture et cinéma. Et nous, on se donne rendez-vous demain, 18h30 pour La Quotidienne. Et puis, mardi prochain, 19h, pour une nouvelle édition de Sartez-moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être sartoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !